Je suis Arnaud Leroy, responsable du Digital Design Lab. C'est un projet que l'on a monté avec l'Institut d'éducation motrice de la Marrière. Des enfants en situation de handicap qui pratiquent la musique sur des instruments conventionnels. Ils ne sont absolument pas adaptés à leur niveau d'empêchement. Le fait de traiter le projet sur cette dimension par le handicap donne les clés pour traiter l'essentiel. Le projet Biomimicry réunit énormément d'acteurs, de sensibilité, d'expertise. Un projet également en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Les étudiants se positionnent par couleur, par sensibilité, avec un animal totem, un référentiel qui peut être celui des océans, de la mer, des coléoptères. Celui des oiseaux, comme le projet que vous voyez derrière moi. Et il nous faut ce référentiel pour gagner en identité et en cohésion dans le groupe. Le biomimétisme, c'est aussi la possibilité pour les étudiants, lorsqu'ils doivent présenter leur projet, de prendre de la distance et d'être dans une narration. On n'explique pas pourquoi on fait le projet. On ne part pas de la problématique, mais on est dans l'histoire. Et on va amener effectivement cet imaginaire. On va amener un glossaire, on va parler de ce qui nous a inspirés. Et on va progressivement redescendre sur les problématiques que l'on a rencontrées, sur les retours des usagers et sur les besoins identifiés qui nous ont permis de développer le concept. Donc l'identité même du projet, elle s'est reposée sur ce socle qui est très important et qui est celui du design inclusif et du biomimétisme. C'est un lab qui traite des interactions de machines. Donc on aborde différents niveaux de complexité entre le digital et les usagers. On a besoin de recréer du lien entre le service digital et les usagers, les utilisateurs. Les écrans ne nous conviennent pas. On veut passer à autre chose. On veut que ce soit moins intrusif. On veut que ce soit plus naturel. On veut compléter une expérience. Le design pour nous, c'est aussi très prospectif. Donc il y a des points que l'on doit observer et que l'on doit critiquer pour éviter peut-être aussi de tomber dans cette approche dystopique du design. Le challenge nous fait vivre de très très belles expériences et on est plutôt dans l'utopie. On projette en tout cas des solutions qui seront acceptables, éthiques et responsables. C'est important pour nous. Merci. 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 Merci.